Bonjour, les jeunes administrateurs et membres du comité 12-18 de la région, en collaboration avec la Coop des Appalaches et le Club Optimiste de Saint-Pierre-Baptiste, vous invitent à participer à leur douzième collecte de sainte. Elle se fera le 15 novembre prochain, 1h30 à 20h, à l'édifice municipal, au 140 Cru-Grenier, à Laurierville. Je prends quelques minutes pour remercier les gens qui se sont déplacés. M. Marcel Nadeau, directeur du centre de rénovation Unimat de Plessisville, Mme Émilie Boutin, porte-parole jeunesse pour la deuxième collecte de sainte, M. Paulin Fortier, président du Club Optimiste, Et un grand merci aux journalistes ici présents, Carole Isabelle, Luc Laroche de KikFM et Nicolas Morin de TVC. Maintenant, j'évite Mme Émilie Boutin à prendre la parole. Oui, c'est moi, c'est un petit déjeuner. Pas de problème. Bien oui, j'ai trouvé ça important de m'impliquer quand Geneviève me l'a demandé. J'ai jamais eu besoin de don de sang, mais je trouve ça super important parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont besoin à tous les jours. Puis c'est vraiment quelque chose qui est très important. Puis je me suis déjà impliquée aussi au niveau des jeunes, auprès des jeunes. Puis les jeunes, bien c'est l'avenir, donc c'est eux qui vont donner éventuellement. Donc tout simplement, je trouve ça super important de passer le message pour leur démontrer la bonne voie, façon de parler. Donc ça ne sera pas très long mon message en tant que tel, mais c'est tout simplement donner du sang, donner la vie. Puis c'est le plus beau geste que vous pouvez faire pour votre prochain. Merci. Merci Mme Boutin. J'ai l'invité de M. Marcel Nadeau, directeur du Centre de rénovation du NIMAT de Placisville, à dire un petit mot. Bonjour, je me présente, Marcel Nadeau, Centre de rénovation du NIMAT de Placisville, en remplacement de M. Renaud Bergeron, président qui a dû s'abstenter pour une autre rencontre. C'est sous la présidence d'honneur que pour la troisième année consécutée de la Cour des Appalaches, je suis fière de participer au collecte de sang de Laurierville. On ne dira jamais assez souvent, donner du sang, c'est donner la vie. Tous les 80 secondes, une personne a besoin de sang au Québec et seulement 3 % de la population admissible pose le geste. Ça, ce n'est pas beaucoup. Pourtant, toute personne en santé âgée de 18 ans et plus peut faire un don de sang tous les 56 jours, soit 6 fois par année. L'approvisionnement du sang ou des hôpitaux du Québec dépend de la générosité des donneurs. Donc, cette générosité est cruciale pour le maintien de la réserve de sang. Sans hésiter, au nom de la Cour des Appalaches, j'invite la population de Laurierville, les membres et les employés de faire un don du sang. Donnez juste un peu de votre temps pour donner la vie. Félicitations aux jeunes de partenaires d'O18 de leur implication habituelle, des jeunes bénévoles qui font la différence. Merci. Merci, M. Nadeau. Je vais poursuivre en m'invitant M. Paulin Fortier du Club optimiste de Saint-Cœur-Baptiste à venir dire un petit mot. Bonjour. C'est la deuxième année que je participe à cette conférence de presse. L'année passée, Geneviève m'avait demandé d'écrire un petit bout. Fait que j'avais fait ça. Cette année, j'ai dit que je vais vous parler un petit peu de notre vécu. Nous autres, les optimistes, on aide, on a une présence. Cette journée-là, on aide à décharger le matériel et à être une présence adulte avec les enfants les 12-18. Ce n'est pas nous autres comme tels qui prennent les prises de sang ni rien de ça. On fait juste être là pour aider. Je pense que si on demandait à chacun, dans chaque famille, le don de sang a changé le cours de l'histoire de plusieurs familles, dont la mienne. Ma femme, quand elle est enceinte, elle a eu son premier bébé. Quand elle est arrivée le temps d'accoucher, elle dépassait son temps. Puis là, on l'a laissé faire, on l'a laissé faire et on l'a dépassé 10 jours. Donc là, le médecin l'a provoqué. Puis la journée qui a été provoquée, elle a été provoquée à en avoir le matin. Puis ça n'ouvrait pas assez. Puis finalement, ça a viré en césarienne à 9 heures le soir. Puis ça a mal viré. Il y a eu une hémorragie interne. Puis elle a eu besoin de deux transfusions sanguines d'ennui. Puis ma femme est au négatif. Puis elle a donné à peu près une quinzaine de dons de sang dans son passé. Puis quand elle est arrivée le matin, puis elle était en forme assez, malgré tout. Puis elle était contente d'avoir fait des dons de sang dans le passé. Parce que quelqu'un qui a donné de son sang, qui était dans la poche, qui rentrait dedans, puis qui a permis de se replacer. Ça fait que ça, par la suite, on a eu trois autres enfants. Mais ça a tout été des césariennes, mais cette fois-là, ça avait mal viré. Mais elle avait fait un don de sang, puis au négatif, c'est quand même la catégorie la plus rare, puis la plus recherchée, parce que c'est le donneur universel. Puis moi, l'automne passé, j'ai fait mon quatrième don de sang. Puis moi, je suis AB positif. Puis un mois après, mon père a eu besoin de sang. Parce qu'il y a su qu'il avait la leucémie aiguë, puis que là, sa santé s'en allait de même. Là, il a essayé de prendre un don de sang pour la remonter. Puis lui, il est AB positif aussi. Puis là, je me dis peut-être que c'est mon sang qu'il a eu. Ça ne l'a pas guéri, mais ça l'a prolongé. Puis quand tu as reçu un don de sang, puis tu es vraiment mal en point, c'est vraiment étonnant comment ça te retape. Le lendemain, tu ne le reconnais pas, le gars. Il remonte de même. Puis là, ça a duré près un mois, les effets de tout ça. Puis après ça, ça a rebaissé. Puis il y a eu un deuxième don de sang. Puis ça a duré deux semaines. Puis il a fini par mourir pareil. Mais ça a quand même été... Fait que souvent, là, quand on fait un don de sang, le sang qui est dans la poche, qui s'en va, on ne sait pas à qui ça va être donné. Ça peut être un accouchement difficile. Ça peut être une maladie, un accident. Mais il y a quelqu'un, quelque part, qui va être content que tu aies donné un peu de ton temps et de ton sang. Pour lui permettre à lui de... Peut-être à la guérison ou de retrouver la santé. Merci. Merci, M. Fortier. Avant de terminer, j'aimerais vous transmettre quelques informations venant d'Emma Québec. Emma Québec a pour mission de fournir la population québécoise en produits sanguins en quantité suffisante pour répondre aux besoins. Un don représente 450 000 litres de sang. Avec cette quantité, jusqu'à 4 personnes peuvent recouvrir la santé. Nous pouvons comprendre l'importance de donner aux 56 jours, soit 6 fois par année, car toutes les 80 secondes, quelqu'un au Québec a besoin de sang. Afin de répondre aux besoins des hôpitaux, Emma Québec doit recueillir 1 000 dons par jour. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes en santé, d'aller donner. Ainsi, quelques semaines avant Noël, la population de la MRC de l'Érable est donc invitée à participer en grand nombre à cette collecte de sang. Un objectif de 90 dons a été fixé. Soyez généreux, soyez là. La radio KikFM, elle, sera présente sur place afin de prévoir cette importante cause humanitaire, impliquant une dynamique équipe de jeunes bénévoles. Est-ce qu'il y a des questions? Bien sûr. Vous savez combien de jeunes, de 12-18, qui vont donner un coup de pouce dans la colisque? Oui. Il y en a 24 qui vont être présents à la collecte. On parle juste des jeunes, là? Oui. OK. On parle pas du personnel de l'Émo Québec, là, qui est présent pour parler des prélèves. Plus les anges des optimistes qui viennent avec leur... Vous, l'habitude, on est quatre. Bien, merci beaucoup de vous être déplacés et bonne fin de journée. Émilie Boutin, pourquoi est-ce qu'on a accepté le rôle de porte-parole pour cette collègue de sang? Parce que je trouve que c'est vraiment une chose importante. Il y a beaucoup de raisons pour pourquoi on veut donner du sang en tant que telle. Puis une des raisons, entre autres, c'est parce qu'éventuellement, on peut sauver des vies pour viser des gens de notre famille ou sauver... Il y a tellement de raisons importantes pour pouvoir leur donner. C'est sûr que c'est une parmi tant d'autres. Mais je suis sûre vraiment que c'est vraiment une cause importante pour moi. C'est vraiment quelque chose de très important. de la collecte. Oui, la collecte. C'est le vendredi, le 15 novembre, à la salle municipale de l'Oribe. De 13h30 à 23h. Oui. L'objectif, c'est quoi? d'avoir au moins 90 d'honneur. C'est sûr que, généralement, on en a plus que ça. On souhaite vraiment dépasser le seuil minimal. Puis c'est vraiment de recueillir finalement du sang pour éventuellement... Ou si on arrive aussi au temps des fêtes. Donc c'est sûr que c'est vraiment un moment encore plus important pour sauver des vies. C'est vraiment ça qui est important. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501